L'attaque venue du ciel. La jungle était un colosse noir qui serrait la clairière jonchée de ruines dans ses bras d'ébène. La lune n'était pas encore sortie. Les étoiles étaient des taches d'ambre ardente dans un ciel qui empestait la mort et retenait son souffle. Conan le Cimérien était assis au sommet de la pyramide telle une statue de fer, menton en appui sur ses points massifs. Des yeux rouges luisaient dans les ombres noires, d'où montaient des piétinements furtifs. Les morts gisaient là où ils étaient tombés. Mais sur le pont de la Tigresse, sur un bûcher de bancs brisés, de ampes de lances et de peaux de léopards, la reine de la côte noire dormait dans son dernier sommeil, enveloppée de la cape écarlate de Conan. Elle reposait, telle une véritable reine, entourée des hôtes de son butin, soiris, tissus d'or, galons d'argent, tonnellés de gemmes et de pièces d'or, lingots d'argent, d'axes incrustés de joyaux et des théocalisses de plaques dorées. Quant au trésor de la cité maudite, Seules les eaux sinistres du fleuve Zarqueba auraient pu dire où Conan l'avait jetée, en poussant des jurons impies. J'ai souhaité commencer par cet extrait, qui n'est pas un texte de Romain Bertrand, car il me semblait important que vous puissiez mesurer en quelque sorte ce à quoi vous alliez échapper ce soir. En effet, dans un premier temps, j'avais résolu de prendre la formule en fantaisie, qui, dans les programmes du banquet, désigne ces soirées où l'auteur choisit de vous lire rigoureusement ce qu'il veut, de prendre cette formule donc littéralement et d'explorer avec vous les contrées de ce genre sous-estimé de l'héroïque fantaisie, de vous conter donc des histoires de barbares, de trolls, de dragons et de nains. J'y ai renoncé. J'y ai renoncé pour deux raisons. D'une part, parce que je craignais de ne pas parvenir à vous convaincre de la nécessité d'accueillir à la grâce des barbares, des trolls, des dragons et des nains. D'autre part, et même si j'aurais évidemment choisi des textes moins riches en adjectifs que celui par lequel j'ai commencé, j'avais envie d'aborder la question, notre question, celle de la transformation et de la transfiguration par l'autre côté. Non par le côté des immenses sagas, mais par le petit bout, par le tout petit bout. Et le texte qui a à la fois achevé de me dissuader et fait entrevoir la possibilité d'une solution, c'était un texte d'Olivier Cadio qui sera notre véritable première lecture de ce soir. Je vais parler entre les textes, j'espère que vous allez vous aussi retrouver, on peut convaincre d'un code. Quand je suis mal à l'aise, je commence mes phrases par « bon ». Olivier Cadio, donc. Il n'y a rien de plus barbant que la mythologie, la grecque, l'indienne, la nôtre. On ne peut pas supporter ces beuglements de demi-dieux sur les scènes, dans les églises ou dans les champs. Ça revient toujours périodiquement. Ça se calme pour un temps et ça revient toujours. La femme grenouille qui découpe son mari sous l'eau. Celui qui a des problèmes avec sa mère et se crève un oeil. Tous ces gens qui se rendent les uns chez les autres pour emmerder le monde. Ça ne cesse pas. Des voyages interminables. Des gens qui se parlent en hurlant sur des terrains en arc de cercle en plein soleil. Des héros qui rêvent dans leur tente et qui racontent tout in extenso, c'est épuisant. Des personnages de pierre au nez brisé, un point dressé, stop. Il y a des moments où ça se calme. Les gens cessent de hurler, recouvrent des toiles avec de grands rectangles rouges ou des traces de pinceaux ivoires. Ils composent de la musique avec beaucoup de silence et certaines fois que du silence. Des écrivains écrivent très peu de mots sur des pages blanches. On souffle un peu. Ça ne dure qu'un temps. D'autres gens s'énervent. Ce silence, ça leur donne envie de crier. Ils se sentent muets, exclus. On les méprise. Ah, ils encaissent. Ils encaissent. C'est dur de ne pas être à la mode pendant une quasi-génération ou deux. À force, le camp adverse est devenu l'académie. Les différentes nouvelles vagues terminent au supermarché. Et les laissés pour contre partent à l'attaque. Ils reviennent. On se croirait dans une comédie musicale. Et l'humain, et l'humain là-dedans, vous nous l'avez pris, c'est notre humain à nous. Et nos poèmes, avec nos vraies émotions, et nos vies, et la transcendance, et ma grand-mère. Et on ressort les mégaphones et voilà que ça regueule. Les autres reprennent sagement le chemin des chambres de bonne. On cherche un nouveau nom pour underground. On se creuse, on trouvera. Et sur les scènes de théâtre, dans les livres, dans les espaces dévolus à l'art, au milieu des villes, sur les dépliants des magasins de livraison, c'est reparti. On se frotte les mains. On voit ressurgir les grands problèmes. La femme grenouille qui découpe son mari sous l'eau. Celui qui a des embrouilles avec sa mère. Et d'autres apparemment nouveaux, comme la sœur géante qui bégaye. Allons voir de près ces personnages mythologiques. C'est pour l'enquête, faut pas lâcher. Remontons la pente avant, à leur naissance, avant que ne commence leur destinée, les premières minutes où quelqu'un n'est pas encore un héros. Au moment où un inconnu, un beau matin trouve le nom et la fonction d'une nouvelle divinité. Zeus, par exemple. Il vient d'où ? Certains le signalent dans un village du Péloponnèse. Allons-y. Fontaine splendide, adossée à une montagne, qui elle aussi a un nom de Dieu, pour compliquer le récit. Tout le monde est Dieu, ici. Le père, le maire, la mère, la source, l'enfant, ça se multiplie. Déjà, la Trinité, ce n'est pas si simple. Ici, ils sont 50 000. Quel organigramme ! D'après Posaniens, c'est la source dans laquelle les nymphes Itaume et Neda nourrissent de Zeus le laver après que l'écurette l'urent soustrait à la barbarie de son père. Ça veut dire quoi ? Plus loin dans ce guide assommant, on lit qu'il prie son nom de ce larcin. Le nom d'un larcin, c'est entortillé, c'est incompréhensible. Quel ennui, on est immédiatement perdu, on va s'endormir. Plongeons la tête dans le jet qui sort de ce trou de la montagne. On dirait une bouche obscure. Bouche obscure, ça a donné le nom au village. Rien. Pas de panneau de verre pour guider les touristes innocents. Une citerne avec presque rien. Lière et chèvrefeuille. Des petits bassins de pierre pour recevoir l'eau qui jaillit depuis 2000 ans. Et à la bonne pression. Dans les bassins, deux pastèques sont en astante, à rafraîchir, c'est tout. Un banc de pierre à demi encastré dans le tronc d'un arbre énorme. Deux tracteurs. L'un rouge, assez antique, et un verre plus gros et poussiéreux, garé le long du bassin. Son siège a été rafistolé avec des couvertures écossaises, nouées par des ficelles de nylon bleu. Zeus. Voilà un bon nom de tracteur. Il y a aussi Zetor, Bélarus, Scania, même si ce dernier fait un peu plus nymphes. Il n'y a que des oliviers partout, et rien d'autre. Pas un bruit. Personne ne hurle des paroles sacramentelles avec des porte-voix. Et pendant ce temps, les pastèques rafraîchissent. Bon. Ce texte de Cadiot, vous l'aurez remarqué, répond d'une drôle de façon à la question qu'il pose. La question qu'il pose, c'est comment cesser d'être balotté entre la mythologie et la littérature blanche. Il répond d'une façon très simple, par un choix tout bête, comme on dirait trifialement, le choix de nous la faire courte. Vous connaissez la phrase de Woody Allen. Grâce à cette nouvelle méthode de lecture rapide, j'ai lu Guerre et Paix en 20 minutes, ça parle de la Russie. Eh bien, tout se passe comme si Cadiot en faisait ici son art poétique. L'origine des dieux, trois pages, deux pastèques, deux tracteurs, impeccable. Alors, il y aurait là une question intéressante. De quel genre de transformations et de transfiguration, les petits textes sont-ils capables ? Les petits textes, je veux dire, les formes brèves, les nouvelles, les short stories, les short short stories, une expression de Frédéric Brown, les drabbles. Vous savez ce que c'est qu'un drabble ? C'est un roman en 100 mots exactement. C'est un genre littéraire qui fleurit sur Internet et j'ai appris que le nom est tiré d'un épisode des Montipitons, ce qui me ravit. Je voudrais vous proposer ce soir un petit voyage au pays des petites formes et vous proposer d'avancer au passage deux ou trois hypothèses sur leur puissance singulière de transfiguration. L'avantage, c'est que c'est une soirée pif-gadget, tout en récit complet. S'il fallait lester la question de son poids de sérieux, écoutez ce qu'en disent Gilles Deleuze et Félix Guattari. Je cite. « L'essence de la nouvelle, comme genre littéraire, n'est pas très difficile à déterminer. Il y a nouvelle lorsque tout est organisé autour de la question qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? » Le conte est le contraire de la nouvelle parce qu'il tient le lecteur à le temps sous une toute autre question. Qu'est-ce qui va se passer ? Toujours quelque chose va arriver, va se passer. Quant au roman, lui, il s'y passe toujours quelque chose, bien que le roman intègre dans la variation de son perpétuel présent des éléments de nouvelles et de contes. Qu'on ne pense pas qu'il est plus facile de tout laisser dans le vague, qu'il se soit passé quelque chose, même plusieurs choses successives qu'on ne saura jamais, n'exige pas moins de minutie et de précision que l'autre cas où l'auteur doit inventer en détail ce qu'il faudra savoir. On ne saura jamais ce qui vient de se passer, on va toujours savoir ce qui se passera, tels sont les deux allaitements différents du lecteur face à la nouvelle et au conte. La nouvelle est toujours une dernière nouvelle, tandis que le conte est un premier conte. C'est beau ? Mais on les sent embarrassés. Et on comprend qu'ils soient embarrassés puisque, au fond, s'il faut, pour se transformer, s'il faut durer, si c'est la durée même qui est transformatrice, si, pour reprendre la formule de Bergson, dont toute l'œuvre de Gilles Deleuze n'est en un sens que le commentaire, il faut attendre que le sucre fonde. Si c'est la durée, donc, qui transforme, comment comprendre que Kafka est donné à la métamorphose l'allure d'un texte de dix pages ? En tout cas, moi, elle me parle, cette question, pour une raison sans doute personnelle. Le soir, c'est le temps des confidences. En littérature, c'est là que j'habite. Et c'est la faute à mon prof de français. Mon prof de français, grâce lui soit rendu, qui, au lieu de nous faire lire Balzac ou Flaubert, nous aiguillonnait avec des textes légers, légers comme des mouches de pêcheurs, des textes, tenez, comme celui-ci. Une précision de vocabulaire, un creek, en Californie, c'est un ruisseau encaissé. La truite bossue. Un petit bouquet d'arbres verts très serrés rétrécissait le lit du creek. Ce creek était comme 12 845 cabines téléphoniques en rang avec de hauts plafonds victoriens et toutes les portes enlevées et tous les fonds des cabines défoncées. Parfois, quand je pêchais là, je me faisais l'effet d'un dépanneur de téléphone, même si je n'en avais pas l'allure. Je n'étais qu'un gamin avec son attirail de pêche, mais par quelques mystérieuses opérations, en allant pêcher ces truites, là, c'est moi qui faisais marcher les téléphones. J'étais un maître à l'actif de la société. C'était agréable, mais cela, parfois, me mettait mal à l'aise. Là-haut, la nuit tombait d'un seul coup lorsque le ciel était nuageux et que ces nuages masquaient le soleil. Alors, il fallait presque pêcher à la lueur d'une bougie et il fallait des réflexes comme l'éclair. Un jour, que j'étais là-haut, il s'est mis à pleuvoir. Le temps était lourd, bouché. Je jouais les prolongations, j'ai attrapé sept truites en un quart d'heure. Dans leur petite cabine téléphonique, ces truites étaient braves. Il y en avait plein de petites finaudes entre 6 et 8 pouces de long, exactement ce qu'il fallait pour sauter à la poêle, le genre communication locale. Parfois, je voyais de grosses truites dans les 11 pouces, les appels à longue distance. J'ai toujours aimé ces petites truites hardies. Elles livrent un combat acharné, elles filent au fond, puis sautent brusquement. Je me souviens de cet après-midi où j'ai attrapé la truite Bossu. Un fermier m'avait amené jusque-là dans son camion. Il m'avait pris au stop à côté d'un champ de haricots et ne m'avait pas dit un mot tout au long de la route. Pour lui, s'arrêter, me faire monter et me conduire jusqu'ici, c'était automatique, comme de fermer la porte de sa grange. Il n'y avait rien à en dire. N'empêche que je me déplaçais à 60 à l'heure en regardant défiler les maisons, les petits bois, les poules, les boîtes aux lettres. Puis, il n'y a plus de maison. Je lui ai dit, c'est là que je descends. Il a fait oui de la tête. Le camion s'est arrêté. Merci beaucoup. Le fermier ne s'est pas gâché l'écoute du Metropolitan Opera en faisant le moindre bruit. Il a juste fait un signe de la tête. Le camion est reparti. Ce fermier, il aurait pu poser comme enseigne pour le vieux fermier silencieux véritable. Peu à peu, peu après, je pointais au cric, j'ai mis ma carte à côté de la pendule et je me suis avancé dans ce long tunnel de cabine téléphonique. J'ai pataugé le long des 73 cabines, j'ai attrapé deux truites dans un petit trou, grand comme une roue de charrette. C'était un de mes trous favoris. Il était rare que je n'y prenne pas une truite ou deux. J'aime bien imaginer cette sorte de trou comme un genre de taille-crayon. J'y fourre mes réflexes et il en ressort bien aiguisé. En deux ans, j'ai bien dû attraper une cinquantaine de truites dans ce trou, bien qu'il ne soit guère plus grand qu'une roue de charrette. L'autre bon coin était devant la 45e cabine, après un lit de gravier brunâtre que des algues rendaient glissant. Puis, ce lit de gravier s'arrêtait brusquement devant un petit promontoire formé de rochers blancs. Un de ces rochers était bizarre. C'était un rocher blanc plat. Il se tenait tout seul au milieu des autres rochers. Il me rappelait un chat blanc que j'avais vu dans mon enfance. Ce chat était tombé ou bien on l'avait jeté du haut d'un trottoir de bois qui bordait une colline à Tacoma dans l'état de Washington et il restait là dans un parking en contrebas. Cette chute n'avait pas tellement arrangé l'épaisseur du chat. Et puis, des gens avaient garé leur voiture sur ce chat. C'était bien sûr il y a longtemps et les voitures étaient très différentes de celles de maintenant. Ce rocher blanc plat parmi les autres rochers me faisait songer à ce chat mort venu reposer ici parmi les 12 845 cabines téléphoniques. J'ai lancé un oeuf de saumon et je l'ai laissé dériver jusqu'à ce rocher et tout à coup, une touche. La truite a filé dans le courant. Elle tirait en biais avec force et régularité puis elle a sauté brusquement si bien qu'une seconde j'ai cru que c'était une grenouille. Je n'avais jamais vu une truite pareille auparavant. Nom de Dieu ! Le poisson s'est enfoncé et je pouvais sentir toute son énergie qui se transmettait jusqu'à ma main. On aurait cru que la ligne était sonore comme une sirène d'ambulance qui me remontait jusqu'au bras et qui après s'envolait pour devenir sirène de raide aérien. La truite a encore sauté plusieurs fois. Elle avait toujours l'air d'une grenouille sauf qu'elle n'avait pas de pattes. Puis elle s'est fatiguée et l'a tirée moins fort. Je l'ai amenée à la surface et je l'ai attrapée avec mon épuisette. C'était une truite arc-en-ciel de 12 pouces. Elle avait une énorme bosse sur le dos. Une truite bossue. C'était la première que je voyais. Elle avait sans doute été blessée quand elle était petite. Peut-être qu'un cheval avait marché dessus ou bien un arbre lui était tombé sur le dos pendant un orage. à moins que sa mère ne l'eût faite là où on bâtissait un pont. Elle avait quelque chose d'extraordinaire. J'aurais bien voulu en prendre un moulage pas tant de son corps que de son énergie. Je me demande si on aurait compris ce corps. Je l'ai mise dans mon panier. Plus tard, dans l'après-midi, quand les bords des cabines téléphoniques ont commencé à s'assombrir, j'ai pointé, je suis parti, je suis rentré chez moi. Pour mon dîner, j'ai mangé cette truite bossue roulée dans la farine et frite au beurre. Elle était aussi délicieuse que les baisers d'Esmeralda. Bon. Si j'y réfléchis, ce qui m'émeut chez Richard Brottigan, c'était Richard Brottigan, ce qui m'émeut, c'est ce qui arrive aux images. C'est comme une espèce de double mouvement. D'un côté, on dirait que les métaphores se font la malle. Là où elle devrait faire une boucle, se rapatrier du côté du sens, venir se replier sur la réalité qu'elle vise à enrichir, elle donne l'impression de vouloir continuer tout droit sur leur lancée, de déchirer leur billet retour, de sauter dans le premier bateau et d'aller refaire leur vie en Amérique latine sous le nom de Gomez. Mais immédiatement, c'est le deuxième mouvement, c'est aussi comme si, arrivées au milieu de l'océan, elles avaient oublié où elles allaient, comme si elles ne voyaient plus aucune nécessité à se déployer en récit, comme si elles avaient lu Wittgenstein ou écouté Boucheron sous la halle et que, convaincues de ce qu'une description n'appelle aucune explication, elles se contentaient de rester là à vibrer dans l'air comme des miniatures. Si on parlait ce soir le langage du concept, on dirait que la transfiguration s'accomplit dans une double subreption du transport de sens comme transport et comme sens, comme il est tard. Je vous propose de parler seulement de devenir Gomez de la littérature. Vous comprendrez. Ce qui m'a toujours ému dans ce genre de récit, ce serait une première hypothèse de réponse, ce qui m'a toujours ému comme transfiguration, c'est qu'on ne sait jamais si on a affaire à un bateau dans une bouteille ou à une bouteille dans un bateau. Du coup, est arrivé ce qui devait arriver. Pardon. Lorsqu'il s'est agi à mon tour de me mettre à écrire des choses, c'est vers ce genre de texte que je suis allé. parce que non seulement je ne fais pas ce que j'avais dit que je ferais, non seulement je parle entre les lectures, mais en plus, je vais mélanger des textes à moi avec des chefs-d'oeuvre. À un autre côté, il y a des gens qui font des selfies devant la Joconde. Les gens sont incroyables. Deux textes. Pôle Sud. Lorsqu'en 1912, l'expédition Scott atteignait le pôle Sud, le drapeau d'Amundsen les avait précédés, fichés tout droit sur le point magnétique comme l'axe d'une mappe monde. Visibles, j'imagine, au tout dernier moment dans des hurlements de neige alors qu'une moufle impatiente avait commencé dans l'un des traîneaux de l'arrière à défaire le paquet oblong contenant le drapeau britannique, le drapeau Scott, désormais inutile, pas de drapeau pour les seconds, pas de médaille d'argent dans la conquête des pôles. Sur une photographie, on voit figure obligée de l'imagerie exploratrice, Scott et son expédition posée devant le drapeau. Mais leurs traits sont tirés parce que ce drapeau n'est pas le leur, parce que cette victoire est l'heure des fêtes, parce qu'ils avaient cru marcher sur un espace vierge et qu'une frontière déjà les attendait. Il fallut repartir. Amundsen, dans un trait de férocité inouï, leur avait laissé une lettre les enjoignant de porter au monde la nouvelle de son exploit, à lui, puisque lui-même pensait s'attarder un peu sur le chemin et qu'il serait sans doute revenu avant lui. Sur la route du retour, soufflés par cette lettre, ils y passèrent tous. Des kilomètres plus loin, ils en mourraient encore. C'est que, durant l'étape, le bout traînant de ce qui les maintenait en vie s'était sous l'effet d'un coupe de vent enroulé sur la hampe du drapeau d'Amundsen. S'éloignant du pôle, chaque pas les faisait glisser davantage le long de cette corde invisible et ils finirent par tomber hors de la vie comme une perle se dégage de son fil de côté avec un petit bruit sec. Parce que la glace conserve tout, transforme l'histoire en géographie, on les retrouva, morts, sur le tracé de cette ligne absente. Leur corps ressemblait à de petits morceaux de gaines électriques ou à n'importe quoi de creux et d'indurés. Le tort de Scott, on le suit plus tard, fut de préférer contre la vie de tous les poneys aux chiens de traîneau. Plus robustes mais moins rapides et résistants, les poneys ralentirent l'allée et transformèrent le retour en désastre. Parce que la glace ne conserve pas les paroles, il reste à imaginer la façon dont, à mesure que la catastrophe devenait patente, on débattit de cette option, on la défendit, on s'y accrocha comme au meilleur choix possible les poneys tout de même. Chacun s'imprégna de cette certitude, trouva en sa faveur d'imparables arguments, des raisons décisives jusqu'à faire lever loin devant le traîneau de tête une seconde colonne de poneys transparents, indestructibles, soutenant de leurs pas égales les trébuchements des bêtes et des hommes. La nuit polaire enveloppa l'expédition Scott, mais celle-ci laissa derrière elle, en guise de contribution à l'écosystème et à l'histoire de nos défaites, tout un troupeau fantômes de poneys argumentatifs. Quelques chercheurs racontent que dans les barraquements de tôles de la terre à des lits, on entend certains soirs d'insomnie comme un bruit de sabots. Sinon, vous, ça va ? Un deuxième. Une lecture. Le 11 décembre 1912, Franz Kafka note dans son journal au sortir d'une lecture publique comme il s'en pratiquait alors à Prague. Je cite. Faites une lecture du début de Michael Collas. Raté du tout-out-out. Mal choisi, mal lu, pour finir, j'ai vagabondé de façon absurde dans le texte. Auditoire modèle de tout petit garçon au premier rang. L'un d'eux essaie de tromper son innocente ennui en jetant prudemment sa casquette par terre pour la ramasser prudemment ensuite. Manège qu'il recommence souvent. Comme il est trop petit pour mener cela à bonne fin de son siège, il est obligé chaque fois de se laisser glisser un peu du fauteuil. Lui en barbare et mal, étourdiment, de façon inintelligible, et l'après-midi, je tremblais déjà du désir de lire. C'est tout juste si je pouvais garder la bouche fermée. Fin de citation. Imaginons la scène. Le livre, le lecteur, son auditoire, enfin. Pour cette lecture, Kafka a choisi non pas l'un de ses textes, mais un court roman de Kleist, l'auteur de la marque Isto. Situé vers le milieu du XVIe siècle, l'intrigue en est fort simple. Un marchand de chevaux nommé Michael Kohlhaas voit un jour, au moment de franchir une frontière, deux de ses animaux retenus, confisqués par le prévôt du lieu. Revenus quelques temps après pour payer l'octroi et reprendre ses bêtes, il les découvre amaigris et flanqués, tués à la tâche d'avoir été, eux, beaux chevaux de sel soumis aux travaux des champs. On refuse de lui rendre. Il dépose plainte, sans suite. Le seigneur de l'endroit a des relations. Et voilà que notre marchand ne consent pas à ce refus. Il réitère sans succès ses démarches, tente de dépêcher sa femme auprès du prince. Voilà qu'elle en meurt, frappée par une sentinelle en un brustal excès de zèle. Kohlhaas vend alors sa maison, arme ses gens, brûle le château, lève une armée, brûle une ville, puis deux, puis dix, à mesure que s'y enfuit l'auteur de la rebuffade initiale. Plus tard, Martin Luther lui-même tentera d'intercéder. Il y aura exécution, procès, déshonneur et vingt autres désordres. Michael Kohlhaas est souvent lu comme un roman sur l'exigence infinie de justice, au regard de laquelle il n'est pas de grande ou de petite faute, et peu importe qu'il s'agisse de deux ou de dix chevaux. En fait, le livre de Kleist raconte surtout la manière dont une insoumission, une seule, crée une rupture irrémédiable et fait trembler devant elle l'ordre secret qui jusque-là distribuait les hommes et les places. S'ensuit un monde méconnaissable où les sentinelles se révèlent tueurs de femmes, où les théologiens jouent les entremetteurs, en bref, où le sage ordonnancement des autorités, dès lors qu'on ne lui obéit plus, cesse d'adhérer à lui-même. Roman sur l'abus d'une vertu, Michael Kohlhaas révèle surtout dans l'incendie de son refus combien notre perception de l'univers social, ce soutien d'ordinaire de la trame serrée de nos obéissances. Voilà donc le livre, celui que Kafka, ce 11 décembre après-midi, s'impatiente de lire, celui qu'il se reproche plus tard d'avoir aussi mal lu. Rien d'étonnant, en fait, à ce que l'auteur du procès ait buté sur ce texte, car sa propre œuvre en est en un sens l'exact revers. Elle est tout entière tendue non vers le fracas des insoumissions, mais vers les vertiges du consentement. Les personnages de Kafka, qu'ils soient inculpés sans savoir pourquoi, qu'ils attendent peut-être baisser le verdict du père, qu'ils périssent, horribles vermines, écrasés sous un fruit négligeablement lancé, ces personnages, donc, ne sont ni plus sages ni plus raisonnables que Michael Kohlhaas. Et on ne dira pas que Kafka enseigne à consentir. Lui qui notait quelques jours plus tôt dans son journal, je cite, « Ne pas oublier Kropotkin ». Mais là où le monde de Kleist se déploie sur le trajet d'une désobéissance devenue sans mesure, les mondes de Kafka s'élèvent comme des montagnes se plissent sous la poussée souterraine d'une obéissance excessive, énorme, herculéenne parce que portée à sa limite, épurée de notre sentiment ordinaire de vouloir, de choisir, de préférer, ceci ou cela, d'être un peu libre en somme dans nos prosternations. Si Kafka désespère de lire Kleist, si ce conte de révolte lui écorche la bouche, c'est qu'il s'acharne lui à comprendre au contraire combien le seul fait quotidien d'obéir enveloppe déjà de mystères et de gouffres. Chez l'un comme chez l'autre, l'issue est également mortelle. Nous sommes en 1912. Bientôt, le siècle se demandera comment les insurrections peuvent éviter de restaurer les plus terribles sugestions. Mais aussi, combien de meurtres sont imputables à la docilité de leurs exécutants, ce que le crime et le massacre doivent aux séductions de l'obéissance. Pour l'instant, dans la petite salle pragoise, l'orateur trébuche sur son texte devant un auditoire modèle, un petit garçon tout de même, gigote, jette en douce sa casquette, la ramasse en matière de jeu. Sous les puissances adverbes de ce texte et de cette voix, sentant peut-être les tragédies qu'elles promettent ensemble, il n'obéit ni ne transgresse, il se tire bouchonne. Il aplatit les fesses, glisse au bas de son fauteuil, produit une mince agitation qui suffit dans un sens à sauver la lecture. Il invente une posture oblique, prudemment, répète Kafka comme pour lui souhaiter bonne chance. Sa désobéissance est plus qu'un art d'enfant, elle est sa façon de survivre. Bon. Évidemment, ce sont des textes avec des fantômes. Mais, si je devais formuler une hypothèse un peu générale, une deuxième, après l'hypothèse du devenir Gomes de la littérature, je dirais que tous les textes courts sont des textes avec des fantômes. Ils le sont parce qu'ils transportent avec eux le fantôme du roman qu'ils auraient pu devenir. Et si les textes, bref, ont une affinité avec la transformation et la transfiguration, ce n'est pas seulement parce qu'ils portent de la frappe de ce qui s'est passé, comme disent Deleuze et Guattari. C'est parce qu'ils portent aussi témoignage pour ce qui aurait pu être, pour le possible, demeurer possible. Pas nécessairement, d'ailleurs, sous la forme du regret. Au contraire, rien ne manque. Il ne leur manque rien. Mais, par une sorte d'obstination à demeurer petit. Écoutez ce qu'en dit le poète suisse, Norges. « Une brute ! » s'écriait Louise. « Ma fille est une brute et n'arrivera jamais à rien. » Louise était une huître. Et sa fille, Lola, n'avait pas même un commencement de perle. Pourquoi ? Ça, Lola le savait bien, mais trop fière pour le dire à sa mère. C'est bête. Lola voulait être aimée pour elle-même. Écoutez ce que dit sur la même question l'écrivain israélien Alex Epstein, que je dois à Laurence Pau de Bonneville d'avoir découvert comme tant d'émerveillement. « Quand je commence à écrire une histoire très courte, je l'imagine toujours comme un roman. Et dans un univers parallèle, il existe peut-être un écrivain fou qui est actuellement en train d'écrire ces romans. » Alors, lisons un peu Alex Epstein. La force de l'apesanteur. Ma grand-mère, Rosa, c'est une histoire où j'ai changé quelques détails, a embrassé Yuri Gagarin dans un ascenseur de Moscou en 1961. Mais ce n'était pas Gagarin ni dans un ascenseur. Et en 1961, ma grand-mère habitait déjà à Saint-Pétersbourg. Dans mon enfance, j'ai vu plus d'une fois mon grand-père planer à ses côtés, à quelques centimètres du parquet. Je n'ai jamais vu personne planer plus haut. Raccourci vers la maison. Nous avons trouvé dans une librairie d'occasion un vieux livre dans notre langue. Ici, dans toutes les petites villes, il pleuviaude sans arrêt. Le technicien de la machine a remonté le temps à appeler pour dire qu'il serait en retard. Notre vie continue. Ah, on se trouve. Excusez-moi. Tant pis. Comment ne pas tuer une araignée ? Il faut recouvrir l'araignée d'un petit récipient, par exemple un porte-savon. Puis, inclinez légèrement le récipient afin de glisser en dessous une feuille de papier. Approchez le tout d'une fenêtre, ôtez précautionneusement le porte-savon et soufflez sur l'araignée jusqu'à ce qu'elle glisse de la feuille vers l'extérieur de la fenêtre. 70 % de ceux qui se jettent par la fenêtre d'un étage élevé selon les résultats d'une enquête le regrettent en cours de route. J'ignore qui sont les volontaires ayant participé à cette enquête et à quelle étape de leur parcours vers le bas ils ont été interrogés. Mis à part la méthode décrite ci-dessus, il existe de nombreux autres moyens de laisser une petite marque dans le monde. Avec Alex Epstein, vous le sentez, entre la blague avec une chute, c'est le cas de le dire, le Kohenzen et l'histoire juive, c'est assez cérébral. Or, c'est là aussi l'une des vertus à mon avis des formes brèves. Elles font comme un tunnel creusé entre l'univers du récit et celui des concepts, entre le mutos et le logos. Non pas une indifférenciation molle, mais plutôt comme un endroit où des agents secrets pourraient échanger leurs vêtements. Comme la cellule du chef de gang qui s'est évadée il y a deux jours au Mexique en se déguisant en sa propre fille avec une perruque et un masque en latex. Il l'a laissée elle dans la cellule. C'est vrai. Encore comme la... Au fond, ça fait entre le mutos et le logos comme la cabine téléphonique dans laquelle se change Clark Kent. Par parenthèse, je me demande assez souvent comment fait Superman aujourd'hui parce que c'est hyper dur de se changer dans un téléphone portable. Un exemple de ce tunnel. Celui-là, je l'emprunte à Giorgio Agamben. C'est du sérieux. Idée du communisme. Dans la pornographie, l'utopie d'une société sans classe se manifeste à travers le grossissement caricatural des traits qui les distinguent et leur transfiguration dans le rapport sexuel. Nulle part ailleurs, pas même dans les mascarades du carnaval, on insiste avec une pareille obstination sur les signes de classe dans l'habillement au moment précis où la situation permet de les transgresser et de les abolir de la façon la plus incongrue. Les coiffes et les tabliers des femmes de chambre, la combinaison de l'ouvrier, les gants blancs et les galons du majordome et même plus récemment les blouses et les masques des infirmières célèbrent leur apothéose à l'instant où, déposés comme d'étranges amulettes sur des corps nus inexplicablement mêlés, il semble annoncer avec la stridance d'une trompette de ce dernier jour où ils devront apparaître comme les emblèmes d'une communauté dont nous ne savons encore déchiffrer aucun des signes annonciateurs. Si nous cherchons le contenu de vérité de la pornographie, celle-ci offre immédiatement à nos yeux son ingénue, sa trop naïve prétention au bonheur. Le caractère essentiel de celui-ci est d'être exigible à tout moment et dans chaque occasion. Quelle que soit la situation de départ, devra immanquablement déboucher sur un rapport sexuel. Un film pornographique qui échapperait à la règle serait peut-être un chef-d'oeuvre mais ce ne serait plus un film pornographique. Dans ce sens, le strip-tease est le modèle de toute intrigue pornographique. Au départ, nous avons toujours et uniquement des gens vêtus dans une situation quelconque. Le seul imprévu possible est la façon dont ces gens devront se retrouver à la fin dans le plus simple appareil. Et voici dévoilé du même coup le second caractère essentiel de la pornographie. Le bonheur qu'elle exhibe est toujours anecdotique. C'est toujours une histoire et une occasion qu'on saisit. Jamais une condition naturelle. Jamais quelque chose de déjà donné. Le naturisme qui ne fait que supprimer les vêtements est depuis toujours l'adversaire le plus acharné de la pornographie. Et de même qu'un film pornographique sans événements sexuels n'aurait aucun sens, on pourrait difficilement qualifier de pornographique la pure et simple exhibition des organes sexuels de l'homme. Montrer le potentiel de bonheur présent dans la moindre situation quotidienne et partout où il y a société humaine, c'est là l'éternelle raison politique de la pornographie. Mais son contenu de vérité, qui la situe aux Othipodes des cornus qui peuplent l'art monumental fin de siècle, est qu'elle ne transporte pas le quotidien dans le ciel éternel du plaisir, mais qu'elle exhibe plutôt l'irrémédiable caractère épisodique de tout plaisir, l'intime digression de tout universel. Il apparaîtra alors que le monde possède depuis toujours le rêve d'une chose dont il suffit de posséder la conscience pour la posséder vraiment. C'est une citation de Marx, mais comme Agamben est un peu snob, il ne cite pas. Certes, mais comment se possèdent les rêves ? Où sont-ils gardés ? Car il ne s'agit pas ici naturellement de réaliser quelque chose. Rien n'est plus ennuyeux qu'un homme qui a réalisé ses rêves. C'est le zèle social-démocrate et niais de la pornographie. Mais il ne s'agit pas davantage de conserver dans des chambres d'albâtre intouchables et couronnées de roses et de jasmin des idéaux qui se briseraient en devenant des choses. C'est là le cynisme secret du rêveur. Baselaine disait « Ce que nous avons rêvé, nous l'avons déjà eu. Il y a si longtemps que nous n'en avons pas le souvenir. Non pas dans un passé, nous en avons perdu les registres. Les rêves et les désirs inaccomplis de l'humanité sont plutôt les membres patients de la résurrection, toujours sur le point de se réveiller dans la lumière du jugement dernier. Ils ne dorment donc pas à l'intérieur d'un précieux mausolée, mais ils demeurent cloués comme des astres vivants dans le ciel lointain du langage dont nous déchiffrons à peine les constellations et cela, au moins, nous ne l'avons pas rêvé. Savoir saisir les étoiles qui tombent du firmament jamais rêvé de l'humanité, telle est la tâche du communisme. On sent bien que la référence finale au communisme réfrène une sorte d'envie de faire crisser les pneus, de laisser de la gomme sur le bitume pour venir se garer en dérapage contrôlé tout au bord de la page. On ne jamais sous-estimait chez l'intellectuel italien le désir de Maserati. Quoi qu'il en soit, on était là sur les hauteurs. Sur les hauteurs de l'histoire, sur les hauteurs de la pensée, sur les hauteurs du salut. Et évidemment, sur ces hauteurs-là, le texte bref trouve sa forme dans le contraste entre la toute petite indication qu'il donne et l'immensité de la perspective qu'il dessine. Mais les textes brefs peuvent aussi servir à un tout autre genre de transfiguration. Ils peuvent servir à dresser de tout petits monuments à de tout petits événements, comme on célébrerait les obsèques d'un scarabée dans une boîte d'allumettes. On peut même s'arranger pour que le petit texte, si petit qu'il soit, soit plus grand que l'événement ou que la vie qu'il raconte. Auquel cas, on obtient, au choix, soit une transfiguration du côté du tragique, du sublime, du salut, enfin, Pierre Michon, quoi, ou bien, et c'est l'option que je vais privilégier ce soir par pure prudence tactique, parce que Pierre Michon, quoi, on peut, par le même procédé, en taillant un peu large, obtenir le sentiment comique que l'auteur tire à la ligne dans sa boîte d'allumettes et que, somme toute, il pousse un peu. Deux exemples, l'un de mon cru, l'autre de l'immense Robert Benchley. Frigo, cuillère. Grand 1, frigo. On ne saurait dire exactement quand ça a commencé. D'abord, sous le seuil de la conscience comme un dard sous la peau, une ride. Tu n'entends rien, toi. Moins qu'un bruit, au départ, l'hypothèse d'un bruit. À peine plus que le fond de l'air, un bourdonnement dans le demi-sommeil quand on se retourne, bouche ouverte, et la tâche ronde et humide sur la taille vient mouiller la joue, comprimer l'oreille, plus rien. On a su trop tard que c'était là depuis longtemps, en fait. Le bruit était déjà passé de l'autre côté de l'imperceptible, devenant bruit de fond, fond anthropique, inaudible comme tel, comme l'est le bruit des voitures à Paris. Avez-vous essayé d'entendre le bruit des voitures ? On ne peut pas. On vit avec, mais ça fatigue. Désormais, les répits seront rares. On ne peut compter que sur de légers mieux, des périodes d'euphorie passagère, logés dans l'intervalle étroit qui sépare le moment de l'oubli de celui où la conscience de cet oubli le condamne aussitôt à l'échec. Des explosions, à l'inverse, brusques quintes de tout, en pleine nuit, qui soulagent parce qu'enfin c'est là et qu'on peut écouter, raisonner, jouir du silence qui vient ensuite, comme l'on dit que la santé est la vie dans le silence des organes. Globalement, cela ne va pas s'améliorer. On tentera de s'y faire, mais on ne peut pas. Le bruit demeure sur la bordure, toujours une nouvelle intensité, le reflet de rien sur sa surface. Qu'est-ce que c'était ? Excuse-moi. Et les conversations ainsi tourneront court d'avoir cru entendre quelque chose, un marmonnement varié, vaguement, le bruit que fait le frigo. Grand de cuillère. C'est une grande cuillère à soupe en métal argenté plus lourd et raide que celles en inox qui se tordent trop facilement et glissent au fond de la fissure avec un bruit sans gaieté. Où l'a-t-on appris ? Qu'il faut loger une cuillère le long du frigo, serrer, bonder de l'autre côté par le rebord émaillé de la cuisinière pour faire ressort, pour que les vibrations qui parcourent la surface autrefois blanche il y aurait à dire sur les portes de frigo, sur leur manière de se gâcher et de se maculer, sur la déception qui s'en suit, que les vibrations donc se propagent et se perdent dans les autres meubles, sous l'évier, sous la maison, vers le monde et la mer. L'exécrable optimisme de tout cela. Malgré de légères craintes nocturnes relatives à l'éventualité de voir la vibration se répandre sans proportionnellement diminuer, en tises compréhensibles chez qui ne peut totalement croire aux effets conjugués de l'ouverture au monde et de la dispersion du mal, on essaie quand même. Grand 3. Bilan et perspective. La vie se peuple. L'amélioration acoustique n'est pas notable mais suffisante tout juste pour maintenir le principe du procédé dont l'utilité principale est ailleurs dans sa manière de donner corps à l'agitation dont de toute façon on était parcouru. Dans les intermèdes qui l'autorisent, l'invité, je me suis permis de retirer une cuillère qui s'était coincée. Le conjoint, en tirant le frigo, quelque chose est tombé derrière. Dans les petites attentions qu'il requiert. Chaque jour, plusieurs fois, à l'occasion de déplacements dans la cuisine qui perdent peu à peu leurs justifications extrinsèques, replacer la cuillère avec des gestes de curiste. La détordre. Lorsque sa courbure ne lui permet plus de faire convenablement son office, inconvénient de plus en plus fréquent à mesure qu'elle prend le pli, aurait-on cru cela du métal argenté mais on ne va pas changer de cuillère. essayer de trouver du doliprane. Pousser le frigo car le conjoint, en tirant le frigo, quelque chose est tombé derrière. Le repousser. Lorsqu'un léger espace ménagé entre lui et l'évier, à l'opposé donc du petit bricolage, lui a permis d'opérer une translation vers la gauche qui diminue la pression sur le ressort improvisé et croirait-on que même les frigidaires glissent. Voilà, c'est ça. Même les frigidaires glissent. Robert Bensley, maintenant. Dis donc, il est tard. Je vous garantis qu'on aura fini d'ici l'ouverture de l'atelier cinéma demain matin. Vous partez quand vous voulez. de Robert Bensley, le supplice des week-ends. L'état actuel du problème ouvrier montre à quel impasse peut conduire l'absence de compréhension entre les parties intéressées. Si je fais allusion à l'état actuel du problème ouvrier, c'est pour donner une note d'actualité à cet article. En supposant que je sois en train d'écrire pour le numéro de Noël, je commencerai de la façon suivante. La distribution irréfléchie de cadeaux de Noël montre à quelle impasse peut conduire l'absence de compréhension entre les parties intéressées. L'idée à retenir, c'est qu'on peut arriver dans n'importe quelle affaire à une impasse par la faute des parties intéressées si ces dernières ne parviennent pas à se mettre d'accord avant de commencer les opérations. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Ceci est spécialement vrai. Faites bien attention maintenant parce que l'essentiel de mon exposé va apparaître dans un instant. Ceci est spécialement vrai dans les rapports d'hôtes à invités au cours des week-ends. Voilà, c'était ça. En vérité, l'ensemble de ces considérations aurait très bien pu s'intituler de la nécessité d'une définition plus claire des rapports d'hôtes à invités pendant les visites de week-ends sans que cela ait rien d'exagéré. La logique de mes assertions sera évidente pour toute personne ayant jamais été hôte ou invitée pendant un week-end, catégorie comprenant pratiquement tous les êtres vivants de plus de 11 ans capables de se mettre de la poudre sur le nez ou de faire un nœud de cravate. Qui n'a pas souhaité voir son hôte annoncer franchement les couleurs au début du séjour et énoncer en termes précis les us et coutumes de la maisonnée en ce qui concerne l'heure à laquelle on prend le petit déjeuner ? Et qui n'a pas sondez un invité pour essayer de découvrir ses préférences en matière de régime alimentaire et de modus vivendi ? Prenez par exemple le problème du lever le matin. Évidemment, lorsqu'il y a beaucoup d'invités, il est simple car vous pouvez toujours entendre les autres remuer et se laver les dents. Il vous est possible de régler votre propre lever d'après le nombre de gens qui semblent être sur pied. Mais au cas où vous êtes le seul invité, un affreux malentendu risque de se produire. « À quelle heure le petit déjeuner ? » demandez-vous. « Oh, le dimanche, à l'heure qu'on veut, » répond votre hôtesse dans un généreux mouvement. « Dormez autant que vous voudrez, faites ici comme chez vous. » Cette attitude ne dissimule qu'une pure bravade. Mais il n'y a rien là-dedans que vous puissiez vraiment critiquer et se la satisfait sur le moment quitte à paraître le lendemain matin d'un vague tout simplement terrifiant. Disons que vous vous réveillez à huit heures. Vous dressez l'oreille, vous n'entendez pas un bruit. Vous retournez alors à votre oreiller jusqu'à huit heures vingt. Puis, de nouveau dressé sur un coude, la tête penchée de côté, vous entendez un craquement dans l'escalier. Peut-être sont-ils tous debout en train de descendre le petit déjeuner. D'un clin d'œil, vous avez sauté du lit et vous écoutez à la porte. Peut-être même l'ouvrant discrètement, jetez-vous un coup d'œil au dehors. Silence de mort. Ponctué, comme on dit, par le seul tic-tac de l'horloge. Pas une âme. Peut-être se lève-t-il à 11 heures le dimanche. Il paraît qu'il y a des gens comme ça. La porte refermée, vous vous asseyez sur le bord du lit. Plus question de dormir. Regardons un peu les photographies qui décorent la chambre d'Annie. Histoire de passer le temps. En voilà une de Lorna Doon. Salut, Lorna. Ça va ? Et voici un groupe pris en 1902 où votre hôte figure en tenue de soirée une mandoline à la main. Il devait faire partie du groupe musical de l'université. Une bande de type pas très soignée, il faut bien dire. Bon. Et celle-là ? Une eau forte qui représente d'inquiétantes péniches naviguant sur ce qui doit être la tamise. Pas mal, quand même. De retour à la porte, reprenant l'écoute, tic-tac, tic-tac. Si vous faisiez couler votre bain, vous risqueriez de réveiller toute la maison, alors autant se rasseoir au bord du lit. Tiens, des livres sur la table. 50 sonnets célèbres, illustrés par Maxfield Parrish. Non, jamais avant le petit déjeuner. Mes expériences alpestres par une alpiniste qui a écrit sur la page de garde à mes bons amis El Bridges en souvenir des moments heureux passés ensemble à Chamonix, octobre 1907. Bon, voilà qui règle tout. Essai sur la compensation reliée en cuir mou par R.W. Emerson, Outen Miflin & Co, éditeur. Oh, très bien. Ils pensaient que ce serait un peu trop ardu pour vous, n'est-ce pas ? Eh bien, ils vont voir. Nous allons le lire rien que pour les contrariés. Vous ouvrez le livre à la page marquée par le ruban rouge de même nature et cette attente de changement qui suit immédiatement la suspension de notre activité volontaire. L'horreur d'un midi dans l'ennuage, au fait, doit être presque midi maintenant. 9h10, tellement. Bon. La seule chose à faire est de s'habiller, d'aller faire un tour dans le parc. Le bain est exclu parce que trop bruyant. Alors, très prudemment, presque clandestinement, vous entreprenez de vous habiller. Et maintenant, inversons les rôles et supposons que vous soyez l'hôte. Vous vous êtes levé à 8h. Vous êtes allé écouter à la porte de votre invité, pas un bruit. Revenant sur la pointe des pieds, vous vous habillez en parlant tout bas à votre femme et en enfournant des ours en peluche dans la bouche de bébé pour qu'il ne réveille pas le dormeur. Bill avait l'air fatigué hier soir. Mieux vaut le laisser dormir encore un peu, dites-vous. Sur quoi, vous descendez avec des russes de sioux, vous jetez un coup d'œil au journaux du dimanche, puis vous faites un demi-tour, un petit tour revigorant sur la véranda, d'où vous rentrez avec une faim de loup. Coup d'œil sur votre montre qui marque 9h. D'habitude, on prend le petit-déjeuner à 8h30 le dimanche, l'arôme du café chaud vous parvient de la cuisine et, on ne sait tout, quelqu'un fait rôtir des toasts. Quelle horreur ! Vous vous dites qu'on doit éprouver quelque chose d'analogue quand on se trouve prise sur une blanquise flottante sans provision et qu'on est en train de mourir de faim. Seulement, au moins, on ne sent pas l'odeur du café et des toasts. Vous vous risiquez dans la salle à manger, vous volez une de vos propres oranges sur le buffet, mais le petit Édouard vous voit et pousse des hurlements tels que vous êtes forcés de lui donner. Votre femme insinue que votre amie pourrait bien avoir la maladie du sommeil. Affaiblie par la faim, vous vous mettez en colère et de fil en aiguille, « Bon, dites-vous d'un ton hargneux, je vais monter le réveiller. » De nouveau en haut, vous vous arrêtez, l'oreille tendue, juste en face de la porte de l'invité. Porte qui s'ouvre lentement, centimètre par centimètre, jusque ce que la tête de ce dernier se montre prudemment et se tende dans votre direction. « Bonjour, Bill. » Dites-vous froidement, « Qu'est-ce qui te prend de te lever si tôt ? » « Je croyais t'avoir dit de faire la grâce matinée. » « Bonjour, Ed. » Répondez-vous avec une froideur égale. « J'espère que vous ne m'avez pas tous entendu. » sur quoi vous mentez tous les deux et descendez prendre le petit déjeuner. Je l'arrête là, ça continue un peu, mais pour le coup, il est tard. Il se fait tard et il est temps de songer à conclure. Au fond, s'il fallait trouver une formule qui dise à la fois la puissance et l'impuissance des petits textes, la puissance de leur insuffisance, on pourrait dire que c'est à peine de la littérature. Mais, pour moi, en tout cas, ce « à peine »-là vaut la peine. Il vaut la peine notamment parce que, plutôt que de dresser en face-à-face le monde qui est à dire et les pentes escarpées de la littérature, il permet de frayer avec les formes de l'écriture non littéraire, de ces notes que l'on prend sur de petits papiers. Parce que c'est ça, la prose du monde. S'il est téméraire, je trouve, de prétendre opposer la transparence de la nature aux séductions du langage, le mutisme de la catastrophe au bavardage et aux ratiocinations des philosophes qui prétendent dire encore, comprendre encore, alerter encore. Si, pour moi, cette opposition ne vaut pas, c'est que notre monde est déjà parlé, qu'il est déjà parcouru des récits striés d'écritures, mais ce sont de tout petits récits, des écritures minuscules, comme les petites annonces dont on dit qu'elles donnaient lieu à la plus courte nouvelle du monde. Vous la connaissez ? Elle a souvent été attribuée à Ernest Hemingway. En fait, elle est antérieure. Elle fait six mots. Je vous la cite. For sale, baby shoes, never worn. À vendre, souliers de bébé, jamais portés. Les petites annonces, donc. Ou bien les listes. Écoutez comment une dame d'honneur de la princesse Sadako au XIe siècle au Japon transfigurait une liste de Seishonagone. Chose peu rassurante. La mère d'un bon ce qui est parti pour douze ans vivre en reclus dans la montagne. On arrive à la tombée de la nuit dans une maison où l'on n'a pas l'habitude d'aller. Comme on ne se soucie pas de se mettre en évidence, on ne fait pas de lumière, on va pourtant s'asseoir à côté des gens qui sont là sans les connaître. Alors qu'on ne savait rien de son caractère, on a envoyé chez quelqu'un en lui confiant des objets de valeur un domestique qui vient tout juste d'entrer à votre service et voilà qu'il tarde à revenir. Un bébé qui ne parle pas encore se renverse en arrière et crie en se débattant si quelqu'un veut le prendre dans ses bras. Manger des fraises dans l'obscurité une fête où l'on ne connaît personne. C'est juste une liste. Pour en finir avec les écritures ordinaires, si vous avez encore un peu de patience, les textes courts, c'est comme les cacahuètes, c'est difficile de s'arrêter. Une toute dernière pour la route, pour attraper un autre genre d'écriture ordinaire et puis pour prendre congé. Ce texte-là s'appelle l'absence de tout carnet. C'est un rituel à plusieurs mains. La première, parentale, inscrite sur le coupon de droite le moment de l'absence, hésitant parfois lorsque celle-ci n'aura duré qu'une heure, tant devoir répéter la même date dans les vides prévus du 23 au 23, laisse l'étrange impression d'une disparition instantanée, abduction, faux rapport, lumière dans le ciel, du temps a disparu. Revenant à du plus prosaïque considération, la main parentale y adjointe un bref motif. Gastro, retard de bus, réunion familiale, entendre ici une fête, mais les familles font plus sérieux. Une autre main, surveillante, plus tard, emportera le coupon vers d'improbables registres, reportant les indications qui s'y trouvent inscrites sur le talon de gauche. Celui-ci demeure pris dans le carnet de correspondance, le demi-cercle d'un tampon faisant encore signe vers la moitié manquante. Dumant exécuté, ces opérations visent à s'équilibrer exactement, comme les deux colonnes d'un bilan comptable. Le billet, coupon de droite, rétablit la présence administrative de l'élève dans les registres d'appel où elle faisait défaut. Mais sa découpe, talon de gauche, atteste qu'il y eut bien défection dont la justification ne vaut pas pour autant effacement. Une dentelure demeure comme un accroc dans le déroulement des jours de classe. Puissance de la métonymie, si ponctuellement le billet excuse l'absence, l'absence du billet accuse, elle, et fait histoire. sa multiplication peu à peu creuse un vide comme un chéquier édenté signale une dilapidation que l'on n'oubliera pas. Encore ? C'est la troisième fois cette fois-ci, ce mois-ci. Selon la même logique qui anime depuis le XIXe siècle tant de livrets, carnets, casiers, relevés, cahiers, bulletins, un même document peut ainsi extraire de la régularisation administrative une régularité d'un autre genre, celle d'une scolarité normale ou en dents de scie. Chaque coupon retiré rendant plus embarrassant de remplir le suivant et plus exigeant l'énoncé de ces motifs. À l'horizon, flotte le spectre de ces absences que rien n'excuse plus, de cet absentéisme que tous les quatre matins des politiques soucieux de comptabilité se promettent de faire payer aux familles défaillantes, laissant à croire qu'ici aussi l'irrégularité est affaire de papier manquant. Il est d'autant plus remarquable que de ce dispositif auquel de droit rien n'échappe ait pu naître chez tous, chez nous, un même rêve. Parfois exprimé dans cette plaisanterie d'adulte saisie par la fatigue, par le désir de rester s'embrasser ou l'envie de faire défection, tu ne peux pas me faire un mot. N'y va pas ce matin. Si tu veux, je te fais un mot. Fantasme d'anciens élèves dont la vie n'a au fond jamais cessé d'être soumise au jeu des justifications, rêverie de sujets si profondément administrés qu'ils ne sauraient s'autoriser d'écart s'ils n'y étaient d'abord autorisés. Soyons plus indulgents. Il y a là plus sûrement la trace d'un émerveillement ancien à découvrir que le mot, si la signe, peut aussi excuser. Ainsi, l'écriture, le nom du père, dont une certaine version de la psychanalyse nous apprend qu'ils circonscrivent notre présence au monde, peuvent être retournés de manière à n'y être pour personne et joués comme à contre-enfance. On m'a dit qu'à la mort de mon oncle, ses proches retrouvèrent, serrés dans ses papiers comme Pascal cousy sa nuit à la doublure de son manteau, un lot de bristoles anciens rédigés d'une main imitant la graphie de ma grand-mère et formulés ainsi avec deux L. Je vous prie d'excuser l'absence de mon fils Roger. Il s'était démis la rotule. À ce compte, on peut corriger, redresser du côté de la vie la formule tragique de Maurice Blanchot qui fait de toute œuvre littéraire la mort de son auteur, congédié, exclu de ses écrits, banni à jamais par la souveraineté de la lettre et dire plus doucement l'origine de la fiction, c'est un billet d'absence. Merci, bonne soirée.